Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez vu très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du documentaire qui va bientôt sortir parce que je l'ai vu en avant en première. J'ai eu cette chance de voir ce magnifique documentaire sur Christopher Reeves. Christopher Reeves, le Superman éternel. Grâce à mon ami, mon pote, mon beau, Philippe Dedge. Merci pour ta confiance et merci pour ton œuvre. C'était vraiment splendide de retrouver Christopher Reeves que j'avais complètement refoulé au niveau de sa carrière. Bien sûr, je connais Christopher Reeves. Pour moi, c'est le Superman universel. C'était à la même époque, lui et Strange, qui m'ont fait kiffer les super-héros. Et à cause de ton documentaire, je vois que je suis un signophile qui n'est pas du tout averti sur Christopher Reeves parce que j'ai vu qu'un rôle sur Superman et son apparition dans Smallville. Et je fais vraiment pitié. J'ai omis aussi de dire qu'il était co-réalisé par Philippe Roubre, de Philippe Paulopridin. Et oui, je te parlais de mes manques de connaissances sur Christopher Reeves parce que je m'étais arrêté à son rôle sur Superman et je n'ai rien vu d'autre de sa carrière. Et ce docume me donne envie de le revisiter parce qu'on ne parle pas que de ce carrière dans Superman. On parle de son background familial, son passage par les planches, parce que c'est un acteur de théâtre jusqu'à son arrivée dans le costume de l'homme d'acier alors que le mec en avait complètement rien à foutre. C'était même pas un lecteur de comics, ils se sont foutés. En plus, ils venaient d'une famille lettrée. Pour eux, les BD, c'était un peu de la dame. C'est une lecture bas de gamme et jamais ils n'auraient pensé, dans ce métier, faire ce genre de rôle. Mais comme on va dans le docu, dès les premiers essais costumes, tu vois que le mec, il est l'incarnation parfaite de ce super-héros. Depuis les années 70 jusqu'à maintenant, il a tellement marqué les générations. Difficile de ne pas penser à lui quand on pense à Superman. Il a tellement matrixé les cerveaux de tout le monde que c'est en effet des gatekeeper. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une itération de Superman, que ce soit en série ou en film, on ne veut voir que du Christopher Reeves. Je veux bien, je kiffe le premier film. Et là encore, dans le docu de Philippe, ça défonce parce que tu vois vraiment les coulisses de ce film. C'est vraiment un film qui avait de l'ambition. Ce n'était pas qu'un blockbuster pour ramener des gens en salle. Il y avait une vraie réflexion là-dessus. Il y avait une réflexion sur Krypton. Il y avait une véritable écriture. Il y avait une perspective par rapport à ce personnage. Un personnage qu'on allait rendre noble, plein d'espoir. Quel grand film de ma jeunesse que j'ai saigné ? J'ai saigné les trois premiers Superman. Le 1, le 2, le 3, le 2 a été longtemps mon préféré. Mais en fait, en regardant, en grandissant, je vois que le premier, c'est un chef-d'oeuvre complet. Même comparé au 2. Et tu vois que c'est la patte Richard Donner. Je ne savais même pas que c'était pareil. Je pensais que c'était Richard Donner qui avait réalisé le 2. Et finalement pas. Et le 4, je n'ai jamais osé le voir. Parce qu'en fait, le 4, je voulais le voir. J'avais vu l'affiche dans Mad Movies. Et je voulais y aller. C'était dans les années 90, je m'en souviens. Et j'ai eu un souci par rapport à ça. Il sortait au cinéma. Et à l'époque, pour aller au cinéma, il fallait deux choses. Il fallait de l'oseille. À cette époque-là, l'argent de poche ne coulait pas à flot. Et il fallait aussi mon grand frère aussi qui m'emmène. Donc, je n'ai jamais pu le voir. Et bien m'en a fait. Parce qu'apparemment, c'est gros gros navet. Mais un jour, il faudrait que je m'y colle. Parce qu'il faut que je les voie tous. C'est important. Quand on est fan de ce super-héros, il faut y aller. Même si ça fait mal. Et ce document en relief, parfaitement, ce qu'a été le rôle de Superman pour Christopher Reeve, ça a été son sommet. Il a été reconnu à travers le monde entier. Comme ça, ça a été devenu une icône grâce à ce super-héros. Mais malheureusement, ça a été aussi sa chute. Parce que c'était difficile. On l'a complètement enfermé dans ce rôle. S'il ambitionnait de faire un autre type de rôle, ce n'était pas possible. C'est beaucoup arrivé aux acteurs de l'époque qu'on enferme dans un seul et même rôle. Je pense à Clint Eastwood. Je pense à plus loin, Charles-Denegar et Stallone. On ne voulait pas les voir dans un rôle autre qui sort du blockbuster d'action. Mal leur en a fait. Parce que quand tu vois Stallone dans Copland ou tu vois Charles-Denegar dans un pic à la maternelle. Non, je présente. Allez, on va prendre Aftermath, par exemple, où je trouve qu'il joue terriblement bien. Il est vraiment juste. Même dans Predator. C'est un autre type de registre. Et là, c'est la première fois que je le vois vraiment jouer. Bon, Christopher Reeve était beaucoup plus talentueux que Charles-Denegar et Sly, sans vouloir leur faire insulte. Et c'est vraiment dommage qu'on l'ait emprisonné dans Kryptonien. Parce que le mec avait un registre complet. Je te dis, c'est un mec de planche. Il souhaitait des rôles plus complets, plus complexes. Il voulait prendre des risques. Il y a une petite image où je ne savais pas du tout qu'il avait joué le rôle, je crois, d'un psychopathe homosexuel. Serial killer, je ne sais plus. Avec Michael Ken. Ou tout à l'époque, les mecs sont basses. C'était un peu osé de voir Superman en train de faire un bisou à notre homme. Mais c'est ce genre de rôle qu'il voulait, le gars. Et très touchant, tous ces témoignages de la profession qu'il aimait beaucoup, qui ont touché ma fibre de fan de comics. Il y avait Paul Levitz et Janet Kahn, qui étaient à la présidence de DC Comics à l'époque. et d'autres deux personnages, deux auteurs très importants aussi dans ce monde, qui ont trouvé leur vocation en regardant Superman au cinéma. De Marc, Marc Wade, qui a fait Kingdom Come, je ne sais rien, que chef d'œuvre. Et Marc Millard, avec ce magnifique accent écossais que je kiffe. Et c'est vraiment bien de passer les époques. On voit aussi tous les échecs qu'il a essuyés au cinéma, parce qu'il a tenté quand même quelques rôles. Malheureusement, ça a flopé pour lui. On a pu voir aussi, et ça je ne savais pas, il avait un véritable engagement social et politique, jusqu'à son accident tragique d'équitation, où à la suite de ça, il est devenu paralysé, tétrapégique. Mais mon pote, quel destin et quelle force mentale pour devenir le véritable homme d'acier à partir de cet accident. Où le gars, oui, il était dans la posture la plus faible qui soit, pour se relever et devenir un leader de la recherche sur les lésions de la moelle épinière, tout en défendant les droits pour les handicapés. Et en gardant le même sourire quand il apparaît, quand il apparaît sur cette fameuse interview de 2004 que Philippe a eu l'honneur de faire, tu sens toute l'aura de cet homme exceptionnel. Et je comprends pourquoi c'est, et ça restera une icône à vie. Même son apparition dans Smallville, ça m'a beaucoup touché à l'époque, et de revoir l'image, ça m'a encore plus chamboulé, jusque sa disparition. Et le mec, quand on connaît sa condition au niveau santé, il était quand même solide de tenir toutes ses années pour laisser une trace indélébible dans notre société. Donc bravo aux deux Philippe, Gage, Rouen, vous avez vraiment assuré, c'était vraiment très beau, très touchant. Et j'ai kiffé cette image où on voit Clark Kent, il marche dans ce qui est, je pense, je ne sais pas si c'est New York, si je ne me trompe pas, mais en fait c'est Metropolis, et on voit cette image en fait, avec cette trace qui flotte dans le ciel, c'est vachement beau, et ça accompagne tout le documentaire et tout. Et j'ai kiffé ce petit côté réel, un super documentaire franchement les gars, de très haut niveau, une bonne heure que tu vois passer en 10 minutes, tellement c'est passionnant. Donc les gars, je recommande, TMC ça passe le 25 octobre, on est le 22 octobre, d'ici quelques jours, matez ça, si vous kiffez le comics, le cinéma, Christopher Reeves, et tous les gens malheureusement qu'on souffre d'accident. C'est bien au-delà du Superman, du Superman, des chippers, si je peux parler comme ça. Et en plus de ça, avant de conclure, ça tombe très mal, parce qu'il y a deux documentaires au même moment, j'espère que ça ne gênera pas la diffusion justement de ce docu, parce que je pense que ça fait doublant avec le documentaire de la Warner, qui passe aussi sur Christopher Reeves. Franchement, les gars de la Warner, ils veulent tellement retrouver le Superman lumineux, le Superman Night in World of Life, qu'ils y mettent les formes. Tout ça pour installer le Superman 2025 de James Gunn, ça me fait un peu rire, un peu rire jaune, parce que je pense qu'on pouvait passer à autre chose. Je pense que Christopher Reeves restera à Christopher Reeves, on l'aime, mais on aime aussi les autres Superman, on aime aussi les autres propositions. Et c'est dommage en fait de rester que sur ce personnage. C'est un personnage quand même qui a 80 ans au niveau des comics. Je t'ai dit, il y a plusieurs itérations de ce personnage. Il n'y a pas qu'un seul personnage. C'est vrai que c'est Superman universel, mais on peut décoller Christopher Reeves. Quand tu vois l'hommage qu'ils lui font le pauvre sur Flash, rien que le documentaire ému du documentaire de Philippe éclate Flash. Là, c'est un véritable hommage. Mais quand tu vois l'hommage dégueulasse qu'ils font sur Flash, c'est juste horrible. Et de vouloir revenir à cette image-là, de faire un rétro-pédalage alors qu'on est en 2025, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, la Warner a écouté l'algorithme. Apparemment, il n'y a qu'un seul Superman. C'est le Superman qui caresse son chien crypto en contemplant la planète. Et c'est le Superman qui va sauver des chats dans les arbres en se faisant vanner par Lois Lane. Vous avez gagné, les gars. Bravo. Bon, je me suis un petit peu écarté sur le documentaire de Philippe. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, matez ça, s'il vous plaît, les gars. Allez le matez et donnez de la force à Philippe parce que ce n'est pas facile de faire un docu. Peace and love ! Peace and love !